Bonjour, je suis Patricia, je suis animatrice de cartonnage. Aujourd'hui, nous allons réaliser une boîte rectangulaire avec un couvercle plat à charnière. Nous allons maintenant procéder à la finition interne de la charnière de ma boîte. Pour ce faire, j'ai découpé une bande de tissu de 5 cm de large que je vais dimensionner à la largeur interne de ma boîte. Je vais la recouper un peu. Et je vais la mettre en place. Alors, il faut encoller le bord supérieur de votre carton, ainsi que sa tranche et le tissu de la charnière. Nous disposons le tissu à vif à 1 cm à l'intérieur de la boîte. Et surtout, nous marouflons bien pour marquer l'angle. Nous faisons adhérer le tissu. Aux extrémités, nous recoupons un peu le tissu en biais, le long de l'autre morceau. Voilà, nous avons réalisé notre charnière. Avant de poser le couvercle, nous allons pouvoir procéder à l'habillage interne de la boîte, ainsi qu'à l'habillage du dessous de la boîte. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fait l'intérieur de ma boîte, ainsi que le dessous. Je vais pouvoir procéder maintenant aux habillages des couvercles. Le couvercle se compose de deux parties, un dessous de couvercle et un dessus de couvercle, qui vont venir se mettre de part et d'autre de la charnière, comme ceci, pour pouvoir pivoter. Nous allons commencer par l'habillage du dessus de couvercle avec le papier simili. J'ai découpé mon papier simili en prévoyant une marge de 1,5 cm tout autour. Je vais en coller mon carton. On maroufle bien pour ne pas avoir de bulle. Nous allons pouvoir procéder à la coupe des angles, à l'aide de l'équerre et d'un gabarit de carton de 2,5 cm. Je dégage mes angles, le long du trait, et je colle mes rembords. Voilà, j'ai terminé mon dessus de couvercle. Je vais faire la même chose sur mon dessous de couvercle avec mon tissu. Nous avons fini d'habiller le dessous et le dessus de couvercle. Nous allons pouvoir procéder à leur mise en place et finir la boîte. On commence par mettre en place le dessous de couvercle. On le pose bien à plat sur les champs de notre boîte. Et nous allons encoller la charnière sur le dessus, comme ceci. On met de la colle. On peut être généreux en colle. Vous voyez que le fait d'avoir coupé la charnière ici en biais, évite qu'elle ne se voit sur le bord du carton. Donc on va bien maroufler pour que ça adhère bien. L'idéal est d'attendre que ce soit sec avant de coller le dessus de couvercle. Là, nous allons le coller de suite et après nous mettrons sous presse. J'encolle mon dessus ainsi que la charnière. On peut en coller généreusement, surtout sur les bords en tissu qui ont tendance à absorber la colle. Nous mettons en place notre dessus de couvercle en le centrant bien pour vérifier son placement. Ici, il est un petit peu décalé. Et surtout, maintenant, nous allons maroufler et mettre sous presse. Nous éviterons de manipuler la charnière avant le séchage complet de celle-ci. Voilà, nous avons terminé la boîte avec le couvercle plat à charnière. J'espère que vous en ferez beaucoup. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada